Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo du coup on va parler d'actu aujourd'hui de jeux vidéo donc là comme vous pouvez le voir j'utilise le site GEMATSU c'est un site que j'aime bien parce que des news assez rapidement et on a vraiment les ils donnent les sources et tout donc c'est assez cool donc en gros on va prendre les dernières news de ces derniers jours dernières semaines donc en gros la première que j'ai sélectionné c'était donc une annonce qu'il y a eu donc hier pour The Crew du coup ça sera The Crew Motor Feast donc annoncé donc pour Play 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC, And Luna donc bon voilà ils disent que pour l'instant il n'y a pas de date on sait qu'on sortira en 2023 il y a une petite vidéo du coup on va la mettre le teaser du jeu au jeu de Ubisoft hors de production du coup du coup les petits jeux de course du coup un type de jeu que je ne joue plus trop mais bon depuis un temps j'y jouais quand même pas mal quoi donc voilà je pense que bon ben tous ceux qui attendaient une suite ben ils devaient être contents du coup dans les autres actus l'actualité vidéoludique du coup j'avais mis de côté donc 10 Gaia 7 du coup en gros en fait on savait qu'il sortait au japon et là en gros on sait qu'il va sortir du coup en Europe donc là c'est ce qu'il nous annonce on sait qu'il sera sur PS5, PS4, Switch et PC le truc très très cool c'est qu'on apprend qu'il y aura l'anglais et le japonais en audio donc en anglais et en français le texte donc ça c'est super cool aussi pour ceux bon ben on ne parle pas japonais ben voilà on est bloqué et l'anglais bon ben il y a des gens même si on a des notions des fois ça peut être compliqué surtout dans des RPG même si souvent c'est du basique mais bon voilà bon après on apprend le prix etc mais bon ça c'est voilà là ils nous disent que c'est en sorti le 26 janvier donc c'était il n'y a pas très très longtemps après il n'y a pas de date je vais regarder non il y a écrit 2023 du coup sur Steam donc voilà et petite vidéo du coup je vais faire avec F parce que du coup c'est une série qui est très inconnu enfin moi je connais mais j'ai jamais joué je sais que c'est un jeu de niche quand même j'ai déjà vu des personnes jouer au jeu quoi sur sur discord ou sur twitch j'ai un ami il aime bien la licence quoi il est il attend de ce jeu quand même il l'attend quand même pas mal quoi moi je sais que bon c'est compliqué il y a beaucoup de jeux il faut faire des choix des fois et c'est ça fait partie des licences que j'aimerais tester voir ce que ça que ça vaut quoi mais bon les disponibilités c'est pour pouvoir jouer c'est assez compliqué quoi donc bon toujours les les petits pingouins emblématique de la licence pour l'instant il n'y a pas de trailer en français ou quoi mais bon on voit déjà un peu le menu à l'interface le chara design les personnages on voit le côté un peu japon féodal quoi après a toujours avec de l'humour et tout ça c'est assez réputé être licence drôle quoi enfin il ya des petites blagues et tout quoi enfin c'est un peu les échos que j'en ai quoi j'ai pas vraiment joué mais bon ça m'attire assez quand même quoi voilà c'est juste coming fall 2023 quoi pourquoi pas selon le calendrier de sorti des jeux quoi donc ça ça fait partie des petits jeux bon voilà c'est une annonce qui est tombée aujourd'hui là il ya cinq heures environ donc mon petit jeu qui a l'air un peu bizarre c'est basé sur l'ambiance il ya un peu des monstres derrière et tout donc bon moi j'ai regardé vite fait je vais vous montrer la vidéo il ya donc c'est un dlc jeu qui existe déjà un peu basé sur l'ambiance avec les bruits et tout c'est un peu bizarre quoi si on peut mettre en grand peut-être ça sera mieux voilà je sais pas c'est après je pense une expérience un peu à tester jeu à trop de jeu que j'ai joué donc voilà c'est bizarre voilà la news est tombée il ya cinq heures environ donc il a son il a son son petit côté voilà graphique sont sa dé a etc à voir après ce que ça vaut je vois c'est pas mon type de jeu donc voilà c'est je peux à le public cible mais cible mais bon peut-être qu'il ya des gens ça peut les intéresser quoi donc ça c'était plus une nuit à voir du coup du coup dans les nouveautés qui a eu aujourd'hui sur gamatsu j'ai trouvé donc il y avait sa which spring air qui annonce une démo d'un du jeu du coup j'en ai jamais entendu parler de ce jeu j'ai jamais parlé entendu de ce studio qui oui wall que j'ai regardé sur internet sur la chaîne youtube il ya plein de vidéos mais bon voilà je connais pas du tout du coup ils annoncent qu'il y aura qu'il ya une démo de disponible et que le jeu sortira le 13 février donc bon j'ai regardé déjà tout à l'heure le trailer bon c'est un petit truc kawaii un espèce de rpg où on peut crafter des trucs je sais pas si c'est un peu un délire un peu à l'atelier où faut aller chercher des trucs que crafter avoir jeu je connais pas du tout je veux dire là c'est vraiment là l'info que je viens de là je passe c'était quoi ça un espèce de mini jeu où faut se faire des espèces de tir pour les animaux qui te rochent dessus peut-être jeu voilà c'est un truc d'entraînement on arrive dans le vif du sujet un peu là le gameplay tactique enfin rpg quoi on va dire on s'allaire d'être du classique quoi en bas en bas de l'écran voit qu'il y aller comment s'appelle les tours sûrement des personnages bon sur la en bas à gauche on voit là les attaques etc pense que ça peut en intéresser plus d'un petit rpg comme ça donc a l'air d'être assez bien fait quoi après bon ben comme l'annoncé 1 sur le site c'est dit qu'il ya la démo donc bon pense que voilà ça peut être intéressant donc voilà en page steam je suis allé dessus la démo elle est là du coup compliqué voilà d'infos sur le la page le steam quoi on voit que des espèces de monture un petit son glier quoi pourquoi pas c'est cohérent avec l'univers voilà ça peut être sympa alors news suivante du coup news pareil qui date d'hier du coup c'est rumble verse donc fermeture des services le 28 février donc rumble verse c'est quoi c'est un espèce de poste à jamais joué mais j'avais vu des vidéos je vais en mettre une là c'est un espèce de jeu de combat brawler un peu voilà ça c'est un peu là pour contrôler des personnages du coup dans une ville on pourrait se se taper tout avec pourquoi le après c'est vraiment une vidéo mettre en avant le jeu bon ben voilà c'est du combat la surreaction voilà donc bon ben c'était et je crois moins de six mois que le jeu est sorti quoi 11 août quoi peut-être qu'ils vont le dire 6-7 mois un truc comme ça du coup même pas ça fait à moi voilà machin le 28 en diam et cst on va voilà un dommage en toute façon encore un jeu multi du coup si on a payé c'est pour ça j'aime pas trop que le full multi parce que tu vas le sortir ça ferme tu peux plus jouer c'est c'est dommage pareil dans les news qu'il ya eu donc hier c'était donc 46 jeux qui vont être délisté de la bon autre du comment s'appelle du store de la xbox 360 donc bon voilà ça ça va s'enlever donc le 7 février après la 360 bon même si c'est une console que j'aime vraiment bien avec tous les jours enfin journée que j'ai effectué dessus sur halo sur qui refroid sur l'os planète enfin vraiment c'était une de mes consoles pense que limite avec la super nes avec la nes super nes c'est là c'est la 360 fois qui est vraiment j'ai vraiment eu des bons moments dessus des bons jeux quoi donc là il ya le listing des jeux donc bon je vais pas tous les lire mais bon par exemple là ce qui veut voilà blue dragon ça c'était un rpg vraiment sympa dark side r2 bon dark tool voilà pareil c'était un petit tower defense sympathique mais bon il est dispo sur steam donc voilà ça pareil ça c'est dispo lost odyssey pareil c'est un rpg très très cool qui ont été ils sont sortis sur différentes plateformes du coup c'est c'est voilà c'est voilà c'est triste mais bon voilà c'est c'est la vie c'est les trucs sûrement les multi va fermer ou enfin je sais pas leur serveur par rapport à la 360 vont fermer donc voilà allez nouvelle news du coup hier on a appris c'était que du coup apex légende sur mobile allait fermer donc le premier mai du coup voilà on a eu l'annonce hier je ne sais pas trop par rapport à apex du coup basique pense pas il n'y a pas eu plus d'infos quand j'ai plus l'article assez vite mais ouais du coup on a mis quoi ouais c'est pas trop trop bien marché quoi mais bon on a repellent à tout à l'heure parce que j'ai j'ai des communiqués là que j'ai je il y a eu des trucs par rapport à ça du coup j'avais mis quoi après bon ça c'était une vieille news qui c'était par rapport à où long fallen dynasty en gros c'était 10 minutes de gameplay en fait bon après ça montrer des nouveaux environnements bon après donc par les créateurs de de nio en gros d'un coup et tecmo team ninja qui est dessus normalement quoi donc on en voit un peu plus quoi du coup j'ai posté une vidéo tout à l'heure du coup qui montre que ce jeu il est dans dans mes attentes de 2023 début d'année quoi c'est très cool quoi voilà c'est du lourd je pense voilà prochaine news du coup j'avais mis voilà une news aussi toujours bon du coup et tecmo omegaforce c'était donc une news qui date de la semaine dernière quoi qui date du 26 il écrit donc en gros c'était un trailer du golden stampet c'est le le nouveau monstre avec comment s'appelle la présentation de nouvelles armes du coup vous voyez le c'est roulou ça le gameplay de de nouvelles armes donc voilà pour ceux qui l'ont vu toujours sympa de revoir un peu ce qui attend dans ce jeu moi je j'attends le jeu mais j'ai peur j'ai pas peur par rapport la qualité juste du jeu j'ai peur parce qu'en fait c'est avec qui est en fait et du coup ben en vrai ça a l'air vraiment très cool le délire du coup comme on disait avec les technologies un peu la commenté on peut créer des tours qu'on tape dans des pylones ça fait une explosion ou carrément qu'ils font des de recharger ça du coup on en était là à peu près c'est les joies du direct ou pas vu que c'est une vidéo mais du coup non moi j'attends vraiment ce jeu donc les mécanismes de passion là tu crées un mur tu peux te cacher derrière pour te heal faire des espèces de d'arbalète il y a ça pour voler c'est du coup tu as une dimension aérienne là du coup on voit le canon en armes donc pareil c'est on voit le collègue qui crée une tourelle là avec l'espèce de marteau qui tape là comme ça bam ça rajoute du dps sur le sur le monstre en gros on a pu voir un peu vite fait le menu il appuie plusieurs fois sur un bouton ça a créé la porte pour se cacher derrière le gameplay au canon super laser ça a l'air trop dingue du coup donc le canon et après là il y a le de karakuri staff du coup il monte sur des trucs ça crée une espèce de grosse hache un peu ça se retransforme en bâton du coup et voilà c'est le temps de voir mais franchement je pense ça sera un bon jeu quoi j'espère qu'il ne sera pas boudé quoi à cause d'y est parce que on sait que voilà parfois des fois des collaborations quand on suffit avec qui tu te trouves j'espère que ça que ce jeu pas cool et qui aura vraiment un suivi et qui marchera quoi quoi c'est vraiment sympa et c'est en plus c'est dynamique le jeu c'est vraiment un peu comme truc hidden quoi c'est très très cool et là petit finish c'est très cool voilà moi j'attends énormément ce jeu allez news suivante du coup toujours essayer de les mettre dans l'ordre du coup là c'est toujours avec du coup Koei Tecmo du coup normalement qui fait un jeu normalement je crois c'est une téléphone il y aura sur steam aussi normalement voilà pc steam téléphone ios app store android etc et en gros début je me suis dit c'est quoi ce truc un peu gros ça a l'air moi ça m'intéresse ça a l'air sympa un petit jeu et du coup comme je disais sur ma précédente vidéo la piraterie ça c'est vraiment le comment dire c'est je pense c'est vraiment à des thèmes qui qui va revenir énormément là ces prochaines années quoi on n'a pas trop bon il est très très court la vidéo mais c'est là que je voulais mettre du coup il me semblait je me suis trompé de fin en gros là c'est après vu que le jeu sera sur différentes plateformes il y aura probablement des et comment dire selon sur la plateforme que vous jouerez ça sera pas du tout le même aspect que vous aurez rien ça c'est c'est sûr du coup je sais pas c'est un pari est fin je sais pas j'ai l'air sympa je sais pas j'attends d'en apprendre plus il reste une petite annonce qu'ils aient eu comme ça bon après là ça par rapport un peu aux inspirations et tout qu'il y a eu quoi mais il y avait une une que je voulais voir c'était en fait on voyait des petits ah bah voilà ça on voyait les combats et du coup c'était assez voilà donc voilà donc en gros tu as un petit côté tactical rpg on va dire quoi mais après tu avais genre une espèce d'abordage ou quoi et tu voyais les mecs qui se battaient sur les planches entre les deux bateaux et tout et c'était je sais pas je sais pas ça a l'air marrant en fait c'est petit jeu comme ça sans prise de tête enfin c'est après ça change des fois voilà c'est si c'est dans voilà là on voit après je pense que c'est eu l'abordage du coup il là c'est ça là que j'avais vu sur le petit pont là il se battaient machin même en vie là en fait je m'en rappelais même plus de ça enfin voilà c'est jeu qui peut être sympa je pense alors dans les prochains jeux vous allez rire mais encore une news elle date un peu elle date du 18 mais bon je me suis dit il faut en parler parce qu'en gros donc c'est une collaboration Square Enix et Koe Tecmo encore et du coup c'est par rapport à un espèce de rpg comment on s'appelle déjà un br un peu du coup comment ça un br du coup c'est qui est un peu bizarre mais par contre fois le steam il est un peu long du coup c'est parce qu'il y a eu une une présentation et tout il parlait de ça du coup en gros en fait on se balade sur une carte on a des personnages différents quoi et après bon ça sera un gameplay vraiment voilà il a lancé une boule bien mais il lance le combat donc en gros on peut se battre contre des des mobs contrôlés par l'ordi du coup un peu des voilà des voilà c'est les slimes basique et tout quoi après l'atoué en japonais et tout donc bon moi je veux là le interface bon ça je pense c'est attaquer défendre machin magie mais ouais après du coup on se balade sur la carte on tape contre des mobs il ya et après en gros on peut se joindre des batailles contre des vrais joueurs mais ça sera toujours avec ce type d'interface de combat en fait donc là il voit un joueur bam il tape et en gros bam combat deux deux du coup et en gros j'avais vu je vais laisser tourner enfant comme ça le j'avais vu le live et en fait je comprenais pas trois jeux cinéma mais en fait c'est concept est pas mal quoi je trouve voilà il a eu un roule tu es enfin voilà à savoir un autre combat du coup avoir par rapport à l'équilibrage si genre on trouve des objets ou si on tue des mecs on est super puissant du coup voilà voilà c'est assez ouais étonné le score nx partent ce type de jeu mais bon voilà du coup une autre news qui a eu hier c'était lors de ce phalène du coup des nouveaux screenshots du coup c'est très très beau du coup comme vous pouvez le voir que action rpg dans qui le type dark fantasy quoi en vrai j'avais testé le 1 mais bon et puis trop c'était il ya très longtemps par contre je crois il y avait un peu des bugs dessus je crois j'avais eu des petits soucis sur le jeu mais moi c'est vraiment un univers qui me batte bien quoi à la dark fantasy moi mon manga préféré c'est des berserks quoi je vois une grosse épée comme ça des monstres et tout j'aime bien quoi voilà ça fait un peu god hand là tout ça ça a l'air vraiment très très cool j'avais mis du coup et bon une vieille vidéo de décembre 2022 mais bon c'est une vidéo pour les teasers voilà ça c'est typiquement ah c'est l'ambiance très très cool quoi c'est très très sympa et le chien il a sauté derrière moi il est en train de dormir si on veut l'entendre vous plier ont fait du coup ce jeu je sur ma précédente vidéo sur les jeux que j'attends pour 2023 je n'y ai pas pensé mais là en fait de revoir ça je me dis en vrai ça donne quand même envie de jouer au jeu quoi il ya une ambiance il ya un truc c'est sympa quoi oh non ça a l'air très très cool voilà donc c'est une ps5 xbox épique allez du coup on arrive presque à la fin de toutes les news du coup aujourd'hui donc là donc c'est un truc que j'ai dit sur ma précédente vidéo un peu en avance du coup donc ouais la news date d'hier donc star wars jedi survivor il est du coup il devait sortir en mars le 17 mars ben du coup ça sera avril le 28 avril bon après c'est cool hein au moins ils vont pouvoir peaufiner le jeu donc bon je pense qu'il n'y a pas besoin de de dire plus que ça moi je préfère qu'ils assument qu'ils reportent d'un mois ou de deux semaines un mois trois mois même au moins le jeu il sort il est bien que qu'ils sortent ça fasse un méga buzz que ça marche pas que c'est fin voilà voilà pareil il fait partie des jeux que j'attends moi ce jeu alors sur les news de twitter bon shadow gambit pareil c'est un des jeux que j'ai parlé dans ma précédente vidéo un jeu de mimimi game du coup studio allemand du coup qui ont mis hier du coup 4 compétences cool de notre jeu de stratégie furtif shadow gambit no 1 tiré sur les gens avec un canon dash à travers l'espace et le temps donc là ça va être le canon sûrement hop hop le dash et là du coup distraire les ennemis avec un poisson et aspirer les gens dans les profondeurs avec votre encre d'âme quel est votre favori qu'est-ce qu'il y a un poisson ? il n'y a pas de son le temps grand peut-être ça sera plus sympa l'encre c'est pas mal qu'il écrasait le mec j'attends vraiment ce jeu là vraiment hâte alors du côté de nintendo maintenant donc sur nintendo of america enfin nintendo america le twitter du coup il y a eu un tweet hier qui disait je vais découvrir toutes les différentes façons d'explorer de survivre et de construire dans minecraft avec minecraft deluxe collection disponible dès maintenant donc en gros donc en gros après j'ai cliqué sur le lien en gros ça nous envoie là en gros avec les prix bon 100 dollars mais bon avec des petites photos après minecraft en vrai j'ai joué sur pc bon ça fait très très longtemps mais je pense vraiment que minecraft c'est un jeu qui est fait pour jouer sur comment s'appelle sur pc avec les modes et tout sur console je pense que c'est quand même assez limité enfin je après je ne sais pas j'ai jamais joué mais bon je pense que c'est quand même sur sur pc quoi du coup voilà c'est ce que je disais tout à l'heure donc bon on en revient vite fait à tout à l'heure donc respawn donc là c'était par rapport pour la confirmation ils ont bien mis un comment s'appelle incommuniqué par rapport au report de Jedi Fallen Order et là en gros c'est incommuniqué par rapport à Apex Legends du coup en gros ça confirme les les infos de Gematsu quoi et voilà donc nintendo qui a c'était il y a c'était comment à peut-être à 10 heures ce matin du coup ils ont mis ça plus que 100 jours du coup pareil hein zelda je pense que beaucoup de personnes l'attendent moi le premier je suis très très hâte hein très très cool c'est sympa du coup sur les dernières news donc d'il y a deux jours donc c'était en gros nintendo qui nintendo france qui a mis un message sur twitter qui disait qu'il y avait un mode écran large en fait du coup par rapport à GoldenEye donc pour l'instant j'ai pas encore le temps d'y jouer j'ai faudrait vraiment que je joue au test quoi par nostalgie mais bon je pense quand même que je le jeu il a très très mal vieilli et pour le gameplay je sais pas trop j'ai vraiment très peur quoi encore les graphistes ça fait old school enfin je pense ça passerait mais j'ai un peu peur après je peux me tromper mais faudra que je teste du coup c'est toujours sympa pour ceux qui ne le savaient pas quoi hop là donc voilà après nintendo sur twitter qui avait mis les jeux à venir du coup de février donc là blanc tu passes traveller putain c'est vrai qu'il y a celui-là voilà donc en gros blanc le 14 février ça a l'air très sympa mais c'est pas du tout hop en ligne et coop local ouais ça a l'air très sympa voilà un petit jeu 1-2 qui sort comme ça donc ça le 16 théâtre rythme finale barre je connais pas du tout mais bon ça a l'air d'être un jeu de rythme voilà après moi je connais pas du tout donc voilà oula la telle symphonie remaster donc le 17 février donc ça peut être sympa aussi donc c'est quoi peut-être non même pas de cinématique c'est juste voilà voilà remaster hd bon on en avait déjà entendu parler sur des nintendo direct et tout bon j'avais déjà fait le jeu à l'époque j'avais repris sur steam je pense que je leur fais en vrai je leur ferai sur steam je leur ferai pas je vais pas le reprendre sur switch quoi digimon world pareil digimon world je pense que bon je pense que ça m'intéresse pas trop après à l'époque il y avait c'est un peu pokémon contre digimon et mon digimon ça a tout cassé quoi malgré que le début de digimon était pas mal hein quand même enfin moi je connais que l'anime et tout mais bon et c'était voilà ça pouvait être cool Kirby return to dreamland bon on a déjà parlé sur ma précédente vidéo mais bon voilà c'est très 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 sympa voilà magoulard c'est lui voilà comme on disait ça reste du classique du 2d de la coop de 1 à 4 des voilà des transformations des nouvelles transformations des nouveaux mini jeux voilà c'est et comme j'ai dit il faut apprendre avec des pincettes bon je pense que c'est vrai c'est que quand on finit le jeu il y a un épilogue bonus par rapport à magoulard là donc voilà non ça c'est pareil c'est un jeu que j'attends ça sera fait en février Octopath Traveler 2 j'avais complètement oublié que ce jeu sortait je pensais qu'il sortait plus tard dans l'année mais en vrai il sort déjà là j'ai toujours pas fait le premier honte à moi quoi mais voilà le jeu a l'air vraiment graphiquement et tout ça a l'air il y a vraiment une bonne DA et tout enfin c'est du lourd quoi après ouais je ça m'intéresse vraiment sympa enfin vraiment je sais pas les mots ça a l'air vraiment très très cool ils ont réussi à créer un nouveau style enfin GGE je trouve voilà donc après il y a rien d'autre sur le site de nintendo donc bon après les derniers c'était quoi c'était voilà des encore un petit truc sur kirby qu'ils ont posté hier du coup euh si vous creuserez des ennemis ouh là là alors si euh vous creuserez parfois des ennemis qui brillent en un 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 à sécurité des espiers il va pouvoir obtenir des super pouvoirs et en gros bah c'est super transformation super dragon ça je sais pas si c'était de base ou quoi mais bon voilà ok ok c'est quoi ça à méga marteau et tout ok après comme je disais sur ma précédente vidéo j'ai pas j'ai pas j'ai pas joué à l'épisode qui était sur la sur la hui quoi et du coup euh j'ai vraiment repris vite fait euh j'avais un peu lâché à la licence hein j'ai fait ceux qu'il y avait sur je crois c'est sur game boy euh euh NES ou Super NES et après j'ai du tout joué à kirby quoi j'ai et la dernière news bon c'est pas trop vraiment une euh enfin oui et non mais bon c'est en gros nintendo qui qui annonce qu'en fait ils ont fait un my nintendo store france quoi en gros donc euh voilà 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 euh bon bah du coup euh c'était une vidéo assez longue quand même euh presque 40 minutes euh euh j'espère qu'elle vous aura plu euh euh bon voilà c'est ma première euh euh comment dire euh première vidéo dans ce type de format là donc là par rapport aux news je pense qu'il y avait vraiment trop de news peut-être donc faudra que je regarde après bon voilà faut que je trouve mon rythme et tout mais bon voilà j'espère que ça vous aura plu euh euh merci d'être passé et je vous dis à très très bientôt du coup pour une prochaine vidéo et je vais tenter de de m'améliorer pour euh améliorer le concept format et voilà donc euh allez merci bien ciao ciao c'est un truc c'est pas un truc – Sous-titrage FR 2021